Franck Ferrand vous invite au cœur de l'Histoire sur Europe 1. C'est l'histoire d'un roi caché, une énigme méconnue du Moyen-Âge que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le roi dont il est question réputé n'avoir régné que quelques jours, c'est le malheureux Jean Ier dont la chronique nous dit qu'en vérité, il aurait peut-être survécu dans des circonstances rocambolesques. Je vous raconte cela tout de suite avant d'ouvrir le débat avec mon invité, l'historien Gilles Lecupe, auteur d'un ouvrage sur l'imposture politique au Moyen-Âge. Et cette histoire va nous emmener en Toscane, du côté de Sienne. Sienne, ses monuments, couleurs d'ocre, son doigt au mot et la fameuse course du palio, Vanessa Zah va s'en donner à cœur joie. Je sens que cette émission va nous faire rêver, ça tombe bien, nous en avons besoin. Il arrive parfois que du jour au lendemain, une existence, apparemment sans grand relief, devienne une aventure, qu'un destin qui paraissait tout tracé se mue en itinéraire imprévisible. Et bien c'est ce qui est arrivé un jour de septembre 1354 à un certain Giannino Baglioni. Il était marchand à Sienne, Baglioni à l'époque a 38 ans. Et ce jour-là, c'est un simple père de famille, un monsieur sans histoire, il reçoit un étrange message, message en provenance de Rome, et même plus précisément de Colla di Rienzo, qui est une sorte de dictateur qui a pris le contrôle de la ville éternelle. Il faut vous dire qu'on est à l'époque où les papes règnent en Avignon, vous savez, ils ne sont plus à Rome. Il y a eu cette guerre entre les Guelphes et les Gibelins, je ne reviens pas sur tout ça. Ce n'est pas la première fois que Colla di Rienzo tente d'entrer en contact avec notre Giannino, seulement cette fois, il tient à se montrer particulièrement convaincant. Je cite le message « Nous vous demandons qu'il vous plaise venir près de nous à Rome, sans aucun retard et dans le plus grand secret. Nous vous écrivons cette lettre à laquelle avons fait apposer notre sceau pour que vous y ajoutiez foi et que vous croyez ce que le messager vous dira de notre part. » Tout ça est étrange. On peut imaginer que Giannino soit un petit peu dans l'expectative. Peut-être hésitant, il n'en finit pas moins par prendre la route du Sud. Et quand il parvient à Rome, nous sommes donc au début d'octobre 1354, la ville est toujours aussi agitée, elle l'est même encore davantage. Des désordres attisés par les grandes familles patriciennes sont en train de menacer sérieusement le pouvoir de Colla di Rienzo. Malgré ces difficultés, le dictateur tient à prendre le temps d'accueillir Giannino dans les formes. Les deux hommes se retrouvent donc face à face. Et de manière un petit peu étonnante, la conversation ne tarde pas à rouler sur l'histoire familiale du marchand siénois. Giannino répond aux questions qu'on lui pose. On voit se dessiner petit à petit la vie mouvementée de ses parents. Il faut vous dire qu'avant sa naissance, au début du XIVe siècle, donc son père, Guccio, vivait en France. Et c'est en France qu'il a séduit une jeune aristocrate nommée Marie de Carcis. Celle-ci accepte de se marier avec lui. Imaginez la mésalliance. Colère dans la famille de la mariée, au point que Marie soit retenue contre son gré et que Guccio soit renvoyée chez lui dans la péninsule italique. Petit détail qui change tout, Marie attend alors un enfant, un fils, qui naît à l'automne 1316. Beaucoup de temps s'écoule avant que Guccio ne puisse revenir en France auprès de sa femme et de son fils Giannino. Cela se passe mal. Marie semble-t-il est devenue étrange et même sombre. Surtout, elle refuse de partir avec Guccio pour Sienne. Lui avait l'intention de s'installer là-bas avec elle. Elle ne veut pas. Alors Guccio décide de la quitter. Il repart pour l'Italie et il emmène, c'est très important, avec lui, bien sûr, le petit Giannino. Voilà à peu près ce que semble savoir le marchand siennois sur sa petite enfance. C'est peu de dire que Colla di Rienzo a beaucoup à lui apprendre. Le dictateur romain, vous l'aurez compris, a mis les formes. Il reçoit le marchand siennois avec tous les égards. Il le fait asseoir confortablement devant lui. Il lui explique, sans plus de préambule, avoir eu accès à des documents par l'intermédiaire d'un religieux proche de sa mère, Marie. Document qui révélerait un incroyable secret. Un secret touchant à la plus haute politique. En 1316, le hasard a voulu que l'accouchement de Marie de Carcis ait eu lieu exactement en même temps qu'un autre bien plus attendu, celui de la reine de France, Clémence de Hongrie. Et pour cause. Alors que Louis X, le mari de Clémence, est mort sans descendance masculine, plusieurs mois plus tôt, cette naissance est déterminante pour l'avenir du royaume. On savait que la reine était enceinte au moment où Louis X, le hutin, meurt. Alors, si c'est un garçon, ce garçon sera le nouveau roi, évidemment. Et si c'est une fille, c'est l'oncle qui assure la régence actuellement et qui pourra s'emparer du trône. Or, c'est donc bien un fils qui naît, le petit Jean, qui devient du coup le roi Jean Ier. Et comme on peut l'imaginer dans ce contexte, la tension est très grande à la cour. Certains craignent que quelqu'un ne s'en prenne à ce petit roi. Ce serait tellement facile. Et il y a une personne notamment qui suscite une méfiance particulière. C'est Mao d'Artois, la belle-mère du régent, donc de celui qui prétend au trône. Bien connu, vous savez, c'est le sombre personnage Mao de... Les rois maudits. Les rois maudits de Maurice Druon, évidemment. Mao doit porter Jean Ier lors d'une cérémonie de baptême. Ça pourrait être pour elle l'occasion de s'en prendre à l'enfant. On sait qu'elle manie le poison avec une certaine habileté, cette dame. Et ce serait pour elle donc le moyen d'assurer la fortune de son gendre. Le danger est trop grand. Des hommes inquiets décident donc par précaution et dans le plus grand secret de trouver un autre enfant pour le mettre à la place du roi. Et vous aurez compris que cet enfant, c'est le fameux Giannino, le fils de Marie de Karsis. La tragédie redoutée a lieu. Peu après la cérémonie dans laquelle Mao jouait un rôle essentiel, le bébé vient à mourir mystérieusement. Officiellement, Jean Ier n'aura donc vécu que cinq jours. Giannino n'a vécu que cinq jours. Parce qu'en fait, l'enfant aurait été confié à Marie et il serait bien vivant. Malgré la douleur d'avoir perdu son propre enfant, la jeune femme accepte de garder le silence. Elle prend soin de ce roi caché, un des nombreux rois cachés de l'histoire. Et quand Guccio revient quelques années plus tard pour attirer sa petite famille à Sienne, il ne repart donc pas avec le petit Giannino, mais sans le savoir, avec un roi de France légitime, descendant du Capet et de Saint-Louis. Colla di Rienzo a fini son récit. Il observe Giannino Baglioni. Celui-ci vient quand même d'apprendre qu'il serait le roi Jean Ier de France. Il y a de quoi se frotter les yeux, vous l'avouerez. Et d'autant plus que le maître de Rome se met à le traiter avec les plus grands égards. Lui qui n'est que le marchand de Sienne. La tête lui tourne. Si l'identité que lui prête Colla di Rienzo est véritable, est-ce qu'après tout, il ne devrait pas réclamer son trône ? Ça a l'air évident comme ça. En vérité, ça n'est pas si simple. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 en octobre 1354. Giannino, un marchand Siennois, est convoqué par le dictateur qui a pris le pouvoir à Rome et qu'il lui annonce tout simplement qu'il serait en réalité Jean Ier, roi de France. Un souverain que tout le monde croit mort juste après sa naissance. Alors avant de savoir, Franck, ce que Giannino va faire de cette incroyable révélation, je me pose quand même une question. En 1354, à quoi ressemble le royaume de France ? À cette époque, la France n'est pas au mieux. Les premières années de la guerre de Cent Ans face à l'Angleterre ont été marquées par toutes sortes de défaites. À l'écluse, à Crécy, bien entendu. Il y a eu cette peste noire qui a fait des ravages. Certains historiens estiment que près de la moitié de la population aurait disparu. En 1354, c'est Jean II le Bon, donc un valois qui est sur le trône depuis 4 ans. Il est le deuxième roi issu de cette branche cadette des Capétiens, après Philippe VI. Alors, il faut vous dire que la branche aînée de la famille royale s'est éteinte. D'où le terme de roi maudit, vous savez. Certains estiment que la couronne, d'ailleurs, aurait dû plutôt se transmettre par les femmes et donc ne jamais échouer à Jean le Bon. C'est dans ce contexte que l'apparition d'un prétendant qui affirme être Jean Ier va poser quelques problèmes. Vous imaginez que si le roi légitime apparaît, le roi Jean va avoir quelques soucis. Pour le moment, notre Giannino, on va l'appeler comme ça, est encore très éloigné du trône. Les jours qui suivent son arrivée à Rome ne sont pas là pour l'en approcher. Colla di Rienzo fait face à une véritable insurrection. C'est au moins la quatrième depuis qu'il a pris le pouvoir. Le 8 octobre 1354, donc seulement quelques jours après la révélation à Giannino de son identité royale, c'est une véritable révolte qui embrase Rome. Le dictateur est capturé à l'instigation des colonas, on lui tranche la tête. Giannino, à ce moment-là, se retrouve quand même bien seul. Reste cette révélation dont il est le dépositaire. Avant sa mort, Colla di Rienzo lui a donné des documents pour appuyer ses dires et lui a notamment suggéré d'aller plaider sa cause auprès du légat du pape, le cardinal Albornoz. Le prélat l'écoute, plus ou moins, il ne se montre pas encourageant. Il lui recommande simplement de retourner chez lui sans faire d'histoire. Giannino est sans doute effrayé, en tout cas il est dépassé par la situation. Il a l'air plutôt décidé à suivre le sage conseil du cardinal. Il rentre donc à Sienne, il retrouve sa vie d'avant et le temps passe. Une semaine, et puis deux, et puis un mois, et puis un an, et puis deux ans. L'histoire aurait pu en rester là, sans l'intervention d'un religieux siennois, un certain Fra Bartolomeo, qui lui a été mis au courant de l'affaire et qui va venir trouver Giannino et le pousser à défendre ses droits. Confesseur et confident, nous raconte Gilles Lecupre, avec quelques autres, du roi de France oublié en Toscane, le bon pasteur relance la besogne en 1356 avec un art consommé du spectacle, en révélant à la ville entière l'identité de sa prestigieuse brebis, en lui faisant avouer le mystère de ses origines et en exhibant une copie du testament de Marie de Carcisse. L'un des détonateurs, si j'ose cet anachronisme, de la mise en marche de Giannino semble être l'humiliation subie par la France en 1356 à Poitiers. Vous vous rappelez cette histoire, noyé Maupertuis, le roi Jean capturé par les Anglais ? Si Dieu a voulu, une nouvelle fois, châtier ainsi les Valois, est-ce que ce ne serait pas parce qu'il estime que le trône de France a été usurpé ? Ainsi, Giannino doit rétablir l'ordre sacré. Et pour l'y aider, on l'incite à chercher des soutiens à Sienne, mais aussi un peu plus loin, en Hongrie, pourquoi pas ? Après tout, s'il est bien Jean Ier, il est le fils de la reine Clémence de Hongrie et donc il est lié par le sang à la famille royale hongroise. Voilà donc notre Giannino qui prend la route de Bouddha en 1357. Bardé de preuves écrites, il espérait obtenir des fonds, des troupes et de chaudes recommandations de la part de son cousin, nous raconte Gilles Lecupre. Il ne rencontra tout d'abord qu'un certain scepticisme, alimenté par l'expérience douloureuse de Louis le Grand, récemment ennuyé par un cordonnier de bohème qui s'était fait passer pour son propre frère. C'était très à la mode à cette époque, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Après réflexion tout de même, le roi de Hongrie finit par reconnaître l'identité royale de Giannino, mais de là à le soutenir avec des moyens solides et concrets, il y a un pas qu'il se garde bien de franchir. De leur côté, les autorités siennoises hésitent, elles sont plus embarrassées qu'autre chose, disons-le. Elles offrent quand même à Giannino un statut, de l'argent et bientôt on va le voir avec autour de lui une petite cour, déconseillée. Il parvient à réunir comme ça quelques subsides, dont la provenance est pour bonne part incertaine. Le moment vient en tout cas pour Giannino de franchir le Rubicon, sa couronne, parce que c'est sa couronne, et bien il va aller la chercher. La période semble favorable, le roi de France est toujours aux mains des Anglais, le royaume fait face à des ordres multiples, ce sont les débuts très chaotiques du règne de Charles V. Giannino paraît assez seul, il a bien tenté de trouver d'autres soutiens, notamment auprès du pape en Avignon, mais il s'est fait rabrouer. Il n'a guère le choix dès lors que de s'en remettre à des alliés nettement moins prestigieux que le souverain pontife. Et c'est ainsi qu'on le voit s'acoquiner avec un mercenaire anglais, de quoi rassembler tout de même une petite armée de routiers en Provence, de quoi, après tout, pourquoi pas, croire en ses chances. Franck Ferrand vous compte l'histoire sur Europe 1. L'énigme de Jean 1er, nous sommes au plein cœur de cette histoire rocambolesque du Moyen-Âge. Ce roi que tout le monde croyait mort est maintenant bien décidé à aller récupérer sa couronne de France. Alors va-t-il y arriver avec sa petite armée ? En fait, c'est Giannino Baglioni qui est convaincu d'être le roi Jean 1er de France, le fils de Clémence de Hongrie et de Louis X le Hutin. La vérité, c'est qu'il ne maîtrise pas du tout la situation. De nouveau, Gilles Lécupre. A la fin décembre 1360, en Provence, où il croit pouvoir mobiliser la noblesse, le contrôle des compagnies qui opèrent en son nom lui échappe totalement. En trois jours, les condottieries qu'il avait engagées prennent les petites villes de Chusclan, Caudolet, Pont-Saint-Esprit, provoquant l'ire pontificale. Et oui, on est là, aux portes du pape, qui n'a pas du tout envie de ses désordres. Giannino joue dans une cour trop grande pour lui, si j'ose cette expression. Il n'est certes pas un meneur d'hommes, il l'a démontré. Il s'attire beaucoup d'ennuis et d'ennemis. Et bientôt, on va voir s'enchaîner les revers. Il finit lui-même par être capturé par des troupes de la reine Jeanne de Naples. On est là au début de 1361. Il faut vous dire que Jeanne de Naples est aussi comtesse de Provence. Le prétendant est emprisonné à Marseille. Ses illusions, pour autant, n'ont pas l'air de se dissiper. Il a fini par se convaincre. Il a mis du temps. Mais année après année, il s'est convaincu. Et il pense qu'après tout, la chance pourrait tourner. Il va réussir à la fin de l'été à échapper à ses gardes. Et c'est le début d'une tentative de fuite complètement rocambolesque. Giannino part désespérément à la recherche d'un bateau. La Toscane, croit-il peut-être, est au bout du chemin. En fait, il est vite arrêté. Il doit passer à Marseille par des moments terribles. Si l'on en croit le principal récit médiéval concernant Giannino, comme le résume Gilles Le Cupre, je vous cite, « Avec une bande de coquins, le viguier de Marseille le soumet à des lazies insupportables qui échauffent les Marseillais au point de les inciter à vouloir faire périr le malheureux sur le bûcher ou dans l'eau bouillante. Des poèmes et des chansons sont composés pour le railler. Les mauvais traitements se succèdent, coups, empoisonnement, nourriture infecte et malodorante, face auxquels l'intéressé fait bonne figure, conscient de la dimension de martyr que revêtent ces instants. Cet enfer marseillais finit par cesser. Giannino, finalement, est envoyé à Naples. On dit qu'il aurait été reçu par la reine Jeanne et son mari Louis de Tarente. Alors là, il est de nouveau devant des personnages très puissants. Il n'a pour lui que sa bonne foi. Mais la reine n'a évidemment aucune intention, ni de le croire, ni de lui rendre sa liberté. Il va subir un nouvel enfermement. Et toutes ces tribulations, disons-le, n'auront mené qu'à une chute totale. La France s'intéresse tout de même à son sort. Elle réclame le prisonnier, exerce des pressions sur la reine de Naples. Pour celle-ci, Giannino peut être utilisée comme une monnaie d'échange dans des négociations avec Jean Lebon. Et de fait, sa pénible situation va se résoudre d'elle-même, puisqu'un jour de 1362, notre prétendant au trône de France meurt dans sa jôle. Des suites de ses mauvais traitements. On peut dire que c'est la seconde mort de Jean Ier. Bonjour Gilles Lecupre. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une affaire comme il en existe un certain nombre. Ces histoires de rois cachés, moins nombreuses d'ailleurs en France que dans un certain nombre d'autres royaumes. Celle-ci, néanmoins, pourrait présenter a priori quelques vraisemblances. Je sais que vous, vous n'y croyez pas du tout, mais incontestablement, ce Giannino est né en même temps, à la même époque que le petit roi Jean Ier. Il est contemporain, il y a quelques circonstances troublantes. L'identité des noms, mais le nom de Jean est très très répandu à cette époque-là. La quasi simultanéité de leur naissance. C'est vrai que Giannino, c'est le petit Jean. C'est un monde très ouvert, un monde de marchands, un monde où les gens circulent, où l'information circule. Et on voit bien que Giannino ou ses partisans ont su puiser à la source de l'information pour s'inventer un destin royal. Mais moi, c'est ça qui m'étonne le plus, pour tout dire. C'est qu'en ce XIVe siècle, on puise comme ça, lorsqu'on est un simple marchand de sienne, se retrouver sur les routes, dans les cours, entouré de conseillers. C'est une société finalement plus ouverte et plus active qu'on ne pourrait l'imaginer. Oui, de toute façon, l'adage « à beau mentir » qui vient de loin se vérifie ici. Pour qu'une imposture soit complète, qu'elle réussisse, qu'elle ait des chances de s'avancer un petit peu, il faut des soutiens très puissants. Et incontestablement, Giannino en a quelques-uns, même s'il reste obscur à l'historien encore aujourd'hui. En fait, s'il n'y avait pas eu la très grande fragilité de cette dynastie naissante de Valois sur le trône de France, s'il n'y avait pas eu les débuts difficiles de cette guerre de cent ans, on peut imaginer qu'il aurait eu moins beau jeu tout de même. Certains veulent essayer de profiter du désordre, pour ne pas dire de l'anarchie en France, pour s'emparer du pouvoir. Tout à fait, la situation est inédite pour le Royaume de France, qui avait connu une continuité dynastique légendaire remarquable, qui a duré pratiquement plus de 300 ans. Et inversement, les débuts de la dynastie valoise sont marqués par des défaites, des revers et des calamités que vous avez rappelées tout à l'heure, qui sont tout à fait interprétées comme des signes du ciel de la part de leurs contemporains. D'où peut-être l'opportunité que saisit Giannino aussi de tenter sa chance dans un moment où le Seigneur semble mécontent vis-à-vis des détenteurs du pouvoir. Et si le Seigneur, après tout, était mécontent parce que ce n'est pas le roi légitime qui occupe le trône de France, on peut imaginer en tout cas dans le contexte, avec l'état d'esprit de l'époque, que cette idée ait pu faire son chemin. Avec vous, dans un instant, nous allons revivre un certain nombre d'aspects de cette aventure de Giannino et puis nous évoquerons plus généralement cette question de l'imposture au Moyen-Âge. Comment Giannino a-t-il pu devenir Jean Ier, roi de France ? Ou en tout cas le croire. Il n'est pas devenu. Voilà, il n'est pas devenu. Mais comment a-t-il pu le croire ? Eh bien, nous allons poser la question cet après-midi à notre invité pour cette émission consacrée à l'énigme de Jean Ier. C'est Gilles Lecupre qui est historien et auteur de l'imposture politique au Moyen-Âge parue aux presses universitaires de France. Alors, au moins quatre personnes ont cru à son histoire. Dans un premier temps, le dictateur romain, Colla di Rienzo. Ça, c'est quand même assez étonnant. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu un intérêt derrière l'attitude de Colla di Rienzo ? Sans doute. Alors, l'implication de Colla di Rienzo lui-même est douteuse. Les éditeurs de sa correspondance, en particulier des historiens très sérieux, ont mis en doute les actes produits par Colla di Rienzo, avec lesquels Gian Ierzo essaye de fonder son droit au trône. Il n'en reste pas moins que l'inspiration de Gian Ierzo est clairement émanée de l'entourage de Colla di Rienzo. On voit que ses idées sur la monarchie française sont très romaines, très universelles et très guidées par le souci qu'avait manifesté Colla de rassembler la chrétienté autour de Rome. Non seulement la papauté, mais aussi un destin impérial dans lequel Giannino serait une sorte d'élément adjuvant. Il faut dire qu'il était dans une sale posture, Colla di Rienzo, au moment où il convoque Giannino Baglioni. C'est la fin de son second bref passage au pouvoir. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'agitation gagne la ville et les partisans des nobles qu'il a chassés, les Orsini et les Colonna, fourbissent leurs armes et ils tombent effectivement quelques jours après. Ils vont lui couper la tête, disons les choses. Alors, à partir de là, notre pauvre Baglioni est un petit peu désemparé. Il rentre chez lui, les choses pourraient stasser. Et voilà que surgit ce fra Bartholomeo. Est-ce que lui est le bras armé de quelqu'un, si je puis dire ? C'est très possible. Il y a toujours une sorte d'âme d'année ou d'éducateur des meilleurs imposteurs. Une sorte de Pygmalion qui leur apprend à se comporter en roi, qui les met en contact avec leur passé. Il n'est pas impossible que lui-même ait été une sorte d'agent, mais d'une puissance très difficile à identifier. Oui, c'est ça. On ne sait pas qui pourrait agir dans l'ombre derrière ce religieux qui va quand même réussir à monter la tête de notre Giannino. Est-ce que lui, de son côté, c'est très difficile de le savoir, j'imagine bien, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il avait quand même petit à petit travaillé sur cette affaire et fini par se convaincre de sa légitimité royale ? Pour le coup, c'est très possible. La psychologie des imposteurs est en général difficile à cerner. Mais là, on dispose d'une sorte d'autobiographie qui a été certes retravaillée quelques décennies plus tard par, sans doute, ses descendants ou pour le compte de sa famille. Mais des traces d'authenticité se font jour. Il parle à la première personne. Il a tenu un compte absolument rigoureux de tous les insignes du pouvoir qu'il s'est fait confectionner. Il a assisté à certains événements et la crédibilité des événements qu'il décrit est absolument authentique. Il est certain qu'il a cru à son destin et notamment ses signes du ciel l'ont conforté dans un premier temps dans cette perspective. Il faut reconnaître que la mort de Philippe le Bel, le règne assez chaotique de son fils, Louis X, qui va mourir en ayant un, j'allais dire, un héritier au ventre. C'est-à-dire que c'est sa femme, Clémence de Hongrie, qui est à l'époque enceinte. Au moment où lui-même meurt, son frère, Philippe de Poitiers, va exercer la régence en attendant de devenir lui-même le roi si jamais la reine met au monde une petite fille. Et c'est un petit garçon qui naît, ce petit Jean Ier, qui meurt au berceau. C'est-à-dire qu'il meurt à quelques jours seulement. Et on sait qu'il y a autour de ce berceau un certain nombre de personnes qui ne sont pas très bien intentionnées. Quelle foi faut-il prêter à la théorie de Maurice Druon dans ses Rois maudits ? Est-ce que Mao d'Artois a pu assassiner, a pu empoisonner le petit Jean ? La mortalité infantile est très importante à cette période. Donc la mort d'un bébé est quelque chose de très connuier. Il est certain qu'on a pu s'interroger sur à qui profitait le crime, effectivement, et Philippe de Poitiers et sa belle-mère ont pu être dans le viseur des mauvaises langues, on va dire. Mais la situation était inédite. C'est ce qui aussi, je crois, alertait les consciences. C'était la première fois que la succession était un petit peu contournée, comme ça, et qu'on recourait à une branche latérale, à un frère cadet. Et oui. Et ensuite, d'ailleurs, il y aura encore un autre frère, qui lui non plus n'aura pas de descendance mâle, d'où le changement de dynastie et le passage à la branche cadette des Capétiens, c'est-à-dire à ses valois avec Philippe VI. Et est-ce que Giannino, lui, il a eu des descendants, qui auraient pu ensuite continuer à prétendre le titre de roi de France ? On sait que Giannino a eu au moins sept enfants. Il y a quelque chose d'assez intéressant, d'ailleurs, dans l'écriture de son autobiographie, l'histoire du roi Jean, telle qu'il l'a appelée lui-même, puisqu'à partir du moment où il aurait eu cette révélation, vers 1354, les enfants de son second mariage sont systématiquement baptisés avec des noms de rois capétiens ou de membres de la famille capétienne. Clémence, Jean, Louis, Isabelle. Donc, ça aussi est un indice supplémentaire de sa conviction. Sa conviction, il était absolument convaincu d'être bien Jean Ier. Et il n'est pas impossible que le journal, l'autobiographie elle-même, ait été alimenté, retravaillé par la suite par des membres de cette famille pour servir de preuve d'authentification à de futures revendications du trône. Alors, la mère de ce petit roi Jean Ier mort au berceau, c'était Clémence de Hongrie. On comprend donc pourquoi Giannino Baglioni fait le voyage jusqu'à Bouddha. Il rencontre donc la famille royale hongroise. Et là, stupéfaction, il est reconnu dans son titre. Ça, c'est quand même assez étonnant. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Louis de Hongrie, qui était censé être le cousin de Jean Ier, a d'abord fait très mauvais accueil au prétendant, dans la mesure où il était embarrassé lui-même par un autre imposteur qui s'était fait passer pour son frère, assassiné quelques années auparavant au royaume de Naples. Il est clairement attesté que Louis Ier a renvoyé dans les cordes de Giannino, dans un premier temps, le traitant de créatures aux mains de Fieffet Coquin, qui seraient des religieux pour le coup. Malgré tout, Giannino est reparti de là après un an et demi avec un saut, un acte d'authentification, sans doute émané de la chancellerie de Louis Ier. Peut-être pas directement du roi, mais en tout cas, quelqu'un dans l'entourage du roi a reconnu ses prétentions et l'a encouragé. Oui, donc à chaque fois, au moment où il devrait renoncer, il trouve quelqu'un qui va essayer de profiter de la situation en se disant, après tout, s'il pouvait devenir le roi légitime, est-ce qu'on a vu des rois cachés ? Est-ce qu'on a vu des imposteurs ou présumés tels réussir dans leur tentative et être reconnus légitimes souverains d'un royaume ? C'est ça la question. Est-ce que ça pouvait marcher ? Alors, par définition, il faut que l'imposteur échoue pour que moi-même je puisse le détecter. Mais certains d'entre eux ont poussé assez loin leur aventure. Un margrave de Brandebourg, un faux margrave de Brandebourg, revenu après des décennies de croisades alléguées, est mort les armes à la main, mais avec une principauté un peu coupée en deux, à l'issue d'un long conflit. D'autres ont vraiment agité les cours européennes, ont mis un petit peu de piment à la diplomatie internationale, ont accompli des mariages dynastiques. À la fin du XVe siècle, un pseudo fils d'Edouard IV, un pseudo enfant de la tour, a réussi à opérer un mariage avec une parente du roi d'Ecosse. On sent bien qu'il y a des intérêts à créer le trouble chez son voisin. Et d'un seul coup, c'est la magie qui entre dans ces existences jusque-là obscures. C'est ce que nous allons voir avec vous dans un instant. Nous allons essayer d'évoquer un certain nombre de ces imposteurs. Européens au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Qui sont ces imposteurs qui ont parfois courtisé les couronnes royales pendant le Moyen-Âge ? Eh bien, nous en parlons cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité. Franck Ferrand, vous recevez l'historien Gilles Lecupre, qui est aussi l'auteur de l'imposture politique au Moyen-Âge parue aux presses universitaires de France. On peut faire un véritable inventaire de ces prétendants, de ces gens qui prétendent avoir été substitués au berceau ou être un enfant caché, etc. Et avoir dès lors des droits. Parce que c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est que si jamais leurs droits sont reconnus, c'est un changement total d'État dans une société qui est une société d'État. Les sources qui leur sont hostiles, après leur échec, généralement, les critiques sur ce plan, les attaques sur ce plan, ce sont des gens qui ont excédé leurs conditions et qui ont rêvé d'une ascension sociale complètement vertigineuse et inspirée par Satan. Il n'en reste pas moins que, généralement, ce sont des gens assez éduqués, qui sont à l'aise dans leur rôle ou qui finissent par le devenir, qui sont entourés d'équipes, qui ont un certain entregen, et, évidemment, beaucoup d'aisance et de prestance, pour la plupart. Ce sont des rois crédibles parce que ce sont des rois idéaux, des rois qu'on attend, des rois qu'on espère. Il y a une forte dominante psychologique dans l'accueil qui leur est fait. Il y a des intérêts, bien entendu, mais il y a aussi l'espoir d'un mieux vivre ensemble autour d'un roi racheté par ces épreuves. Nous aimons les belles histoires. On peut imaginer que nos ancêtres les aimaient aussi. D'une certaine façon, ça devait les faire rêver, ces histoires. Et puis, il y a un sentiment d'injustice ou de frustration qui trouve là à s'exprimer mieux que dans d'autres domaines, probablement. Il y a aussi des intérêts politiques, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Des intérêts politiques, les imposteurs arrivent toujours dans des temps de crise. C'est dans ces moments-là qui sont les mieux accueillis, bien entendu. Et puis, il y a des appuis cyniques de la part des grands, des grands écartés du pouvoir, des anciens membres de la chancellerie et aussi des souverains voisins qui voient toujours là une opportunité de jeter le trouble à leurs frontières. Est-ce que ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge, c'est-à-dire fin XIIIe, XIVe et XVe siècle, est-ce que cette période est particulièrement propice aux impostures et aux réclamations de ce genre ? Incontestablement, le phénomène a fait boule de neige. Moi, j'avais répertorié une trentaine de cas entre le XIIIe siècle et la fin du XVe siècle. Donc, il y a une sorte de phénomène qui se nourrit de lui-même. On entend parler d'un cas qui a plus ou moins réussi à quelques kilomètres de là et on tente sa chance. C'est à la mode, à l'époque. C'est une mode, effectivement. Il y a des précipités d'impostures dans certaines régions à certains moments. Alors, avant l'histoire de Giannino, il y a un faux conte de Flandre et de Hainaut qui s'appelle Baudouin. Racontez-nous cette histoire. Le vrai conte a eu un destin assez extraordinaire, quoique bref lui aussi, puisqu'il est devenu empereur latin de Constantinople à l'issue de la première croisade de 1204 qui avait été détournée vers la capitale de l'Empire de Constantinople. Il est mort dans des circonstances assez obscures en luttant contre les Bulgares l'année suivante. Mais près d'une vingtaine d'années plus tard, un ermite s'est fait passer ou a été reconnu en tout cas pour être le conte empereur revenu dans ces terres, tout près de Valenciennes. On lui a fait un accueil extraordinaire, quasi messianique. Toutes les villes se sont accordées à lui reconnaître le pouvoir. Sa fille, ou tout au moins sa fille supposée, Jeanne, a fait mener des enquêtes. Mais l'élan était tel qu'elle a dû, au prix d'une guerre civile très défavorable pour elle, lui céder temporairement la place et aller se réfugier auprès du roi de France. C'est quand même une histoire assez étonnante. Effectivement. Le comte, ou l'ermite en tout cas, a repris tous les attributs du pouvoir. Il a passé un pacte d'alliance avec le roi d'Angleterre. Il a fait des chevaliers. Il a divisé des seigneuries. Malheureusement pour lui, il a été confondu lors d'une entrevue avec le roi de France qui a pu s'appuyer sur la mémoire de ses propres conseillers pour confondre par des questions habiles l'imposteur. Quelle histoire ! J'ai très envie de la raconter cette histoire. Nous allons la programmer. J'avoue que c'est assez étonnant. Il y a eu dans l'entourage des Hohenstaufen, dans l'entourage des empereurs du Saint-Empire romain germanique, également un certain nombre d'imposteurs. On en a trouvé partout. Vous nous parliez de ces enfants de la Tour de Londres, les Ériquiers des Loire IV également. Finalement, l'Allemagne, l'Italie sont des zones particulièrement favorables parce qu'il y a des ruptures dynastiques assez nettes et des réputations sulfureuses autour des Hohenstaufen, des guerres qui ont réglé les problèmes de façon un peu trop cruelle, aux yeux de certains. L'Angleterre a été concernée parce que la guerre des Deux Roses a fait beaucoup de mécontents. La France est paradoxalement moins affectée en raison de sa grande continuité dynastique qui est de, jusqu'à un certain point, l'absence de troubles de ce côté-là. Oui, relatif. Il y a peut-être aussi une question d'un type de religiosité, si je puis dire. Quand on pense au roi Sébastien de Portugal ou au faussard Dimitri de Boris Godunov, on voit que le Portugal ou la Russie ont par rapport à ses prétendants, par rapport à la disparition de jeunes souverains, une attitude un peu particulière, un peu mystique, disons les choses. Il faut avoir l'esprit un peu enflammé pour se lancer dans ce genre d'aventure. Sans doute. Il y a également plusieurs profils, plusieurs âges des imposteurs. Il y a un premier temps qui est très religieux. On reconnaît des ermites, des gens qui se sont rapprochés de Dieu à l'occasion de leur pénitence et qui sont par là rachetés. Plus tard, il s'agira de jeunes gens qui auraient échappé à des morts atroces, un petit peu à la façon de Blanche-Neige, que chacun connaît. Dans la période beaucoup plus récente, il y a évidemment les deux plus célèbres exemples que sont Louis XVII, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avec beaucoup de prétendants, dont le fameux Nandorf, qui n'était pas le seul. Et puis, beaucoup de prétendants aussi pour être des grands ducs et grands duchesses de Russie, notamment la célèbre Anastasia aux Etats-Unis. Il faut que la mort garde un petit peu de mystère pour qu'on puisse imaginer des histoires qui viennent se greffer là-dessus et permettre de recréer une continuité. Néanmoins, la différence avec les différences des histoires médiévales avec celles un petit peu postérieures, c'est qu'elles sont souvent organisées autour d'aristocrates qui mènent un vrai complot et qui veulent se saisir vraiment du pouvoir. Il ne s'agit pas de simple lubie individuelle. Si les tests ADN avaient existé à l'époque, ils auraient bien marché. En tout cas, ils auraient fonctionné. Et tout simplement, ces histoires n'auraient pas eu lieu. Et il n'y aurait pas eu d'imposture. C'est ça la question. Nous allons aller à Sienne dans un instant avec Vanessa Assa. À Sienne, le souvenir de Giannino Baglioni existe toujours aujourd'hui ? Non, pas vraiment. En revanche, sa présence et la présence de sa famille dans les archives est bien attestée parce qu'il avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pignon sur rue. Il a exercé de nombreux métiers, marchand, camerlingue. Il s'est occupé des comptes de certaines institutions hospitalières. Et surtout, sa famille a exercé des petites charges d'officiers dans la ville de Sienne. Donc, il était une sorte de notable local quand même. Merci beaucoup, Gilles Lucupre. C'est passionnant. À mon avis, ça n'est pas votre dernier passage dans cette émission. Nous partons maintenant sur les pas de celui qui a cru toute sa vie être Jean Ier, le roi de France, Giannino. Nous allons donc à Sienne, Franck, avec Vanessa Zah. Je ne dirais pas que c'est ce qui nous a décidé à choisir ce sujet, mais enfin, tout de même, c'est tellement beau, Sienne. Moi, j'y ai des souvenirs inouïres. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est une très, très belle ville. Moi, c'est un coup de cœur. Moi, je préfère d'ailleurs Sienne à Florence pour en choquer certains. Alors, il n'y a pas la mer et il n'y a pas de fleuve, déjà, à Sienne. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, contrairement à Florence dont les petits baignent comme ça dans l'Arnaud. Et ce qui a développé aussi une tradition, parce que comme il n'y a pas d'eau, finalement, la tradition veut que quand les enfants naissent à Sienne, on les baptise à l'église, mais aussi dans la fontaine du quartier, parce qu'on a été obligés de construire une fontaine dans chaque quartier. Et quand vous dites quartier, c'est très important à Sienne. C'est-à-dire que ce sont quasiment des petites républiques. C'est des petites républiques, c'est même des clans. C'est assez fantastique. Quand vous vous promenez d'ailleurs dans Sienne, il faut justement se perdre dans ces dédales de ruelles. Vous sentez l'identité de chaque quartier. Vous regardez à chaque fenêtre, il y a les drapeaux du quartier, parce que chaque quartier a un emblème animal. Il y a l'escargot, il y a la tortue, il y a le lion. Enfin, je ne vais pas tous vous les donner. Il y a 17 quartiers, ce qu'on appelle les contrades. Et ça forme, comme vous dites, l'identité de la ville. Et c'est surtout que c'est via ces rivalités de quartier et de clans qu'est née cette grande fête. On y vient. On n'allait quand même pas parler de Sienne sans parler du grand affrontement de ces contrades, c'est-à-dire le palio. Le fameux palio. Donc chaque année, c'est une tradition quand même qui remonte à très très loin. Il y a surtout des règles qui ont été instaurées en 1721. C'est toujours au même endroit, en plein cœur de la ville. Comme toujours, quand un phénomène commence à se dégrader, on crée des règles. Parce que ça faisait bien longtemps que ça existait en 1721. Voilà, mais ils ont été obligés de fixer des règles pour tout vous dire encore aujourd'hui. Mais ça, c'est le jeu aussi des Siennois. Tout n'est pas très clair. On a le droit à des petites acartades de temps en temps. C'est assez drôle d'ailleurs d'aller se promener la veille justement des affrontements dans les quartiers. Ça se passe l'été. Ça se passe l'été. Donc il y en a deux. Il y en a une qui se passe le 2 juillet. Première course le 2 juillet. Première course le 2 juillet. C'était pour conjurer l'outrage qui avait été fait à la Vierge. C'était un soldat des Médicis qui avait tiré sur un buste en terre cuite de la Vierge. Un Florentin comme par hasard. Et la deuxième, c'est le 16 août. Donc un jour après, évidemment, l'Assomption de la Vierge Marie. Et alors, allez vous promener la veille parce que vous voyez donc tous les quartiers qui se réunissent sur des grandes tablées. On dîne tous ensemble. Et puis vous sentez qu'il y a des petites manigances qui se passent. Parce qu'on crée des alliances entre les quartiers pour faire perdre un autre. Et puis tout est permis. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Ce sont des sauvages, les gamins qui font ça. Il faut le dire. Parce qu'en plus, ils sont quand même à cheval. mais accrus. Et puis on n'hésite pas à se pousser, etc. Donc on parlait des règles de 1721. Vous imaginez d'où on part quand même. Voilà. Donc le paléo est à voir sur cette fameuse place qui est assez belle et qui est inclinée. Qui est même sublime, disons les choses. Il faut voir ça au moment du coucher du soleil. Alors il faut savoir que pour le paléo justement, vous pouvez même louer les balcons des immeubles qui sont tout autour en fait de la place. Généralement c'est loué trois ans à l'avance par quelques... Au moins. Pour opérateur. Oui, pour opérateur. Mais en tout cas, il faut six mois pour réserver pour le paléo. Et elle est inclinée. Et inclinée, c'était pour récupérer l'eau de pluie. Toujours la même histoire de l'eau. L'eau est précieuse à Sienne. Très importante, voilà. On n'a pas parlé de la couleur de la ville qui est cet ocre rouge absolument presque obsédant au bout d'un moment. Alors, parlons quand même un peu de monuments. Il faut aller voir la cathédrale. Il faut aller voir le Duomo. Le Duomo qui est revêtu de marbre. Je pense qu'on l'a tous vu en carte postale avec ses lignes blanches et noires. Donc ça, c'est vraiment une influence mauresque qu'on va retrouver d'ailleurs à Cordoue, par exemple, ou à Istanbul. Mais alors là, on est dans une construction typiquement toscane où on est à moitié entre l'art roman et l'art gothique. En fait, le bas est roman et puis le reste donc est complètement gothique. La vraie curiosité, parce qu'on ne va pas pouvoir tout décrire, c'est très élégant, c'est magnifique, mais c'est le pavement qu'il y a à l'intérieur avec ces panneaux de marqueterie en marbre. 56 panneaux. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Il faut y aller absolument en été, en juillet, en août parce qu'ils sont découverts. Le reste de l'année, en fait, ils posent de la moquette dessus justement pour les préserver. Voilà. Et il y a autre chose à ne pas rater, c'est le tour qui s'appelle la Porta del Cielo. Non, ça, je vous dis en espagnol, pas du tout. Non, mais je n'ai pas du tout l'accent italien. Porta del Cielo. Porta del Cielo. Et donc, voilà, c'est une balade guidée sous les toits de la cathédrale. Et donc là, vous avez vu sur la charpente, sur le dessus des voûtes, il ne faut pas avoir le vertige. Vous allez pouvoir sortir à l'extérieur, en fait, faire un petit tour sur une rambarde, en fait, assez étroite. Mais alors là, vous avez une vue panoramique sur cette place d'El Duomo et puis sur la ville et sur la campagne, après qu'il s'étend cette superbe campagne avec ses collines, Et sur les vignes de Chianti. Le Chianti, le Chianti, le Chianti qui a, en fait, pour emblème, depuis que, en fait, c'est une appellation contrôlée, le coq noir. Est-ce que vous savez pourquoi le coq noir ? Ah, pas du tout. Alors, en fait, il y a une légende qui remonte au Moyen-Âge. Les Florentins et les Chiennois, encore, évidemment, passent leur temps à se battre. Et pour mettre fin à cette guerre, il se lance un défi. Un chevalier de chaque ville devra partir à l'aube dès le chant du coq et c'est le lieu de leur rencontre qui déterminera la limite des territoires. Alors, Sienne choisit un beau coq blanc bien vigoureux, Florence, un noir. À l'aube, le coq blanc chante et voilà le Siennois qui part au galop mais, aux surprises, il retrouve le Florentin à seulement 12 km de Sienne, sachant qu'il y a quand même presque 70 km entre les deux. Eh bien, en fait, ces petits malins de Florence avaient choisi un coq noir qu'ils ont enfermé dans l'obscurité et surtout affamé pendant des jours. Ce qui fait que le jour J, il a chanté de fin, oui, mais bien avant l'aube. Donc, le chevalier florentin est parti beaucoup plus tôt que le Siennois et c'est comme ça que le territoire du Chianti fut réuni sous l'autorité de Florence. Le coq, lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Merci beaucoup, Vanessa. Au cœur de l'histoire sur Europe. Et quand on est à Sienne, on descend au grand hôtel continental, n'est-ce pas, Lorena Martin ? Le seul hôtel 5 étoiles de Sienne qui est situé dans le cœur historique de Sienne, tout proche de la Piazza à Salimbeni où se situe donc le palais Salimbeni et à 5 minutes à pied de cette magnifique Piazza del Campo ou encore du Duomo dont vous venez de parler. Et cet hôtel est absolument sublime. Il a plus de 5 siècles d'histoire. Il est situé en fait au sein du palais Gori Panilini. C'est un palais à l'origine. Oui, un palais à l'origine qui a été construit autour de 1500 ans sur des bâtiments qui étaient déjà existants et après quelques transformations, en fait, c'est le pape Alexandre VII, membre de la famille Chigui, très puissante à l'époque et qui l'aurait offert en cadeau de mariage à sa nièce Olympia lors de ses noces avec l'aristocrate Giulio de Gori en 1677. Tout ça est très chic mais moi, c'est plutôt à James Bond que ça me fait penser à votre histoire. C'est bien là. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs scènes de Quantum of Solace qui ont été tournées à Sienne et en fait, pendant le tournage, c'est Daniel Craig alias James Bond qui aurait occupé la suite numéro 550, un duplex aménagé dans une tour du palais. Un peu arrangé pour le film. Dont le dernier niveau offre une vue à 360 degrés sur tous les toits de Sienne. C'était absolument sublime. Alors ça, c'est au sommet puis dans les sous-sols, il y a la cave qui est une des plus belles caves d'Italie. C'est une plus belle cave d'Italie qui a des millésimes à n'en plus finir. En fait, plus de 3000 bouteilles, plus de 200 millésimes, en fait, c'est situé au pied de la tour médiévale. C'est absolument sublime. 200 millésimes, ça veut dire qu'il y a des bouteilles très, très, très vieilles. Et très chères aussi, sans doute. Merci beaucoup, Lorena. Eh bien, nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Demain, à partir de 14h, nous allons terminer la semaine en beauté puisque vous nous emmenez au cœur de l'histoire de l'impératrice Joséphine. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.